Lecture du jour, lecture, lecture du jour, c'est parti ce matin, j'ai lu Némi 11, 12, 13, c'est donc les trois derniers chapitres de Némi et le psaume 126, ça fait partie du plan de lecture, c'est comme ça, ok, j'avoue que les chapitres 11, 12, il y a beaucoup de noms en fait, qui sont donnés uniquement pour dire qui est rentré, qui a repris fonction, etc, ça peut paraître un peu rébarbatif parfois, mais bon, mais sur la fin du chapitre 13, sur le chapitre 13, il y avait vraiment des choses très intéressantes à retenir et importantes pour nos propres vies, une leçon importante pour nos propres vies par rapport au réveil, j'ai parlé hier que le réveil venait par la prise de conscience en lisant la Bible, en lisant la parole, en revenant à la parole, on prend conscience de ce que Dieu attend de nous et on prend conscience de notre état et on prend conscience qu'on ne peut pas y arriver non plus tout seul, ok, ça c'était hier, ça c'était important, et puis dans le chapitre 13, on voit que Némi finit par rentrer auprès du roi, parce qu'il avait un boulot, Némi, il a eu une grâce, une faveur du roi pour venir à Jérusalem, mais à un moment donné, il a bien fait lui qu'il rentre, et à peine qu'il rentre, il y a déjà du désordre, il y a un des prêtres qui fait rentrer je ne sais plus qui dans le temple, il a même carrément réservé une place, un étranger, une place dans le temple, lui-même qui avait cherché des noises à Némi, qui avait cherché à faire du mal à Némi, le gars lui réserve une place dans le temple, ok, il y a aussi les portes de la ville qui restent ouvertes le jour du Shabbat, le Shabbat est violé, et Némi apprend ça, il revient Nico presso, à peine arrivé, il dit roi, excuse-moi, je reviens, j'arrive, et il revient bien sûr, il remet tout ça en ordre, et il dit, mais c'est bon, les étrangers, dehors, on n'en veut plus, et ce n'est pas une question de racisme à ce moment-là, c'est une question de mélange, et sur le plan spirituel, c'est important de comprendre que c'est une question de mondial, il faut être radical avec le péché, avec ce qui est étranger à la sainteté de Dieu, et ne pas laisser ce qui n'est pas saint entrer dans notre vie, surtout quand tu viens de vivre un réveil, parce que c'est ce que va dire Némi au peuple, il dit, mais rappelez-vous, c'est à cause de ces choses-là qu'on en est arrivé à la déportation, c'est à cause de tout ce que vous êtes en train de faire là, violer le Shabbat, faire rentrer des étrangers dans le temple, et faire toutes ces choses-là, c'est à cause de ça que nous avons été déportés, et que le temple a été détruit, que les murailles ont été détruites, donc ne recommencez pas à faire la même chose, et vraiment, moi, ça me parle spirituellement, parfois on peut avoir un réveil personnel dans nos vies, on peut avoir une prise de conscience, mais si on n'est pas vigilant, si on n'est pas rigoureux, on peut rapidement retomber dans les mêmes choses qu'on faisait avant ce réveil-là, et donc, un réveil, c'est bien, une prise de conscience, c'est bien, le maintenir, c'est mieux, mais pour le maintenir, ça va demander des efforts, et pour le maintenir, ça va demander de la rigueur, alors si tu as eu une prise de conscience, c'est bien, maintenant, maintiens-le, sois vigilant, ne laisse pas rentrer les choses étrangères dans ton cœur, dans la sainteté de ton cœur, et continue d'appliquer ce que Dieu te demande.